Dans le 5 sur 5 ce soir également, le piège américain. Le piège américain, le voilà, c'est le titre du livre de Frédéric Pierucci. Ce que vient de vivre cet homme, qui sera avec nous en direct dans un instant, ce qu'il vient de vivre est digne des plus grands polars, avec notamment une plongée au cœur des prisons américaines qu'il va nous raconter. Frédéric Pierucci est français, ancien dirigeant du groupe Alstom. En avril 2013, il est arrêté à sa descente d'avion à New York. Arrêté, menotté, enchaîné, sans aucun contact avec la France. La justice américaine l'accuse alors de corruption. Le tout à un moment très particulier. Alstom est sur le point de vendre une partie de ses activités sensibles, notamment dans le nucléaire. Et le groupe américain General Electric veut emporter la mise. D'après Frédéric Pierucci, son arrestation et les accusations de corruption sont destinées à forcer la main d'Alstom pour se vendre aux Américains. Ce qui finira par se faire. Alstom choisit la solution américaine. La branche énergie du groupe a donné sa préférence à l'offre présentée par General Electric. Le cœur du groupe ne balance pas. Il penche pour l'américain General Electric. Un logo et des bâtiments de l'américain General Electric à seulement 100 mètres de ceux du français Alstom. Bonsoir Frédéric Pierucci. Bonsoir. Merci de votre présence. Le piège américain, c'est le titre de votre récit avec Mathieu Aron chez La Tess. On va parler dans un instant de cette guerre économique dont vous avez été la victime. Otage économique, dites-vous. Mais je reviens à votre arrestation. Comment vous réagissez quand on vous passe les menottes à la descente de votre avion ? À l'époque, je suis extrêmement surpris. Je dirige une des filiales d'Alstom basée à Singapour et je voyage très régulièrement aux États-Unis. En avril 2013, lors de ma naissante de l'avion, je suis menotté, mis dans une voiture banalisée, envoyé au siège du FBI. Et là, un procureur m'accueille et il me dit qu'Alstom est sous enquête depuis trois ans pour des effets de corruption dans différents pays, qu'Alstom ne coopère pas avec la justice américaine, que les Américains ont perdu patience. Et donc, ils ont décidé de taper un grand coup en m'arrêtant. Et là, il me signifie que la cible est le président du groupe. Et il m'incite à ne pas appeler mon entreprise, ne pas appeler le consulat français. Et me propose, en fait, d'être leur top à l'intérieur du groupe. Ça, vous allez le refuser. Vous allez le refuser de jouer ce rôle-là. Mais simplement, très vite, vous découvrez, après avoir été arrêté, vous découvrez les prisons américaines. Et notamment, ces immenses dortoirs que vous décrivez, vous avez plus d'une soixantaine de détenus qui dorment ensemble. Voilà. Tout à fait. Je refuse. On m'enchaîne, comme les détenus de Guantanamo, chaînes aux pieds, chaînes aux mains, chaînes autour du torse. On me met dans un fourgon blindé. On m'en va dans cette prison de haute sécurité, quatre niveaux de sécurité dans les prisons américaines. On va directement au plus haut niveau de sécurité, avec les plus grands criminels de la côte est des États-Unis. Et là, pendant plusieurs mois, j'ai eu un véritable enfer. Effectivement, nous sommes à 54 dans un dortoir. Des toilettes sans porte. Une promiscuité terrible. La lumière, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Ceux qui sont autour de vous sont d'anciens de la French Connection, qui trafiquaient la drogue entre la France et les États-Unis. Des gens qui sont là depuis une vingtaine d'années, notamment un Mason qui vous apprend les règles en prison. – Effectivement, il faut savoir se comporter dans ces prisons pour pouvoir sortir debout. Donc très vite, j'apprends les règles. Ne pas regarder les autres détenus dans les yeux. Ne pas en dire trop sur son cas, mais en dire assez pour ne pas être considéré comme un pédophile. Tout le monde veut que l'hygiène soit absolument impeccable, parce que sinon, vous n'êtes pas soigné dans ces prisons-là. – Donc il ne faut pas tomber malade. – Il ne faut surtout pas tomber malade. Donc tout le monde est parano sur l'hygiène. – Sur l'hygiène, vous racontez que vous vous ennuyez beaucoup, vous potassez votre dossier. Et un matin, un an après votre arrestation, ça fait un an que vous êtes là, vous entendez au loin sur une télé, vous entendez CNN. – Bloomberg. – Ah, pardon, Bloomberg. L'Américain General Electric va racheter une partie du français à l'Estom. Et là, vous vous dites, évidemment. – Là, je comprends que ce n'est pas qu'une affaire de corruption. En fait, je suis maintenu en tant qu'otage et que le but est de faire plier la société pour qu'elle paye déjà une amende, la plus grosse amende, considérable au Trésor américain pour des effets de corruption. Mais qu'au-delà de ça, on veut racheter l'entreprise. Et qu'un bras de fer s'engage à l'époque entre General Electric et Siemens pour leur achat. Et les Américains décident de me libérer la semaine où le gouvernement français décide que c'est General Electric et pas Siemens qui rachète l'Europe. – Et pour vous, il n'y a pas de coïncidence là-dedans. En même temps, juste une chose, une parenthèse, les accusations de corruption, elles sont fondées. – Oui, bien sûr, elles sont fondées. – Mais vous n'avez pas touché d'argent, vous en avez… – Non, 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 je n'ai pas touché d'argent. On m'a accusé d'avoir été au courant qu'Alstom avait payé des commissions sur un contrat en Anasie 10 ans avant. – Voilà le cœur de l'affaire. Je reviens à la vente d'Alstom parce qu'après l'apparition de votre livre, un député a transmis hier différents éléments à la justice française pour qu'elle enquête sur cette affaire. On sait qu'à l'époque, Emmanuel Macron était secrétaire général adjoint de l'Elysée, puis ministre de l'Économie. D'après vous, quel a été son rôle dans cette affaire-là ? – Pour moi, c'est très difficile à dire parce que moi, j'étais en prison. Donc je n'étais pas en France, donc je n'ai pas suivi l'actualité comme vous avez pu la suivre. Moi, je pense qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi là-dedans. L'ennemi là-dessus, c'est les États-Unis qui nous mènent une guerre économique terrible. Je pense qu'il est extrêmement important qu'en France, nous soyons unis là-dessus pour faire face à ce défi majeur. Et je pense que le sujet, c'est plus de savoir comment nous allons jouer la deuxième partie de la bagarre, c'est-à-dire comment nous allons pouvoir recouvrer notre indépendance énergétique en France plutôt que de parler de polémiques internes. – On fait le parallèle avec l'affaire Carlos Ghosn qui pourrait être à sa manière un otage économique de Nissan pour faire pression sur Renault en quelques mots ? – Le système judiciaire japonais a été calqué sur le système judiciaire américain à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce qu'il vit est très similaire à ce que je vis en… Bon, maintenant, faire un parallèle entre les deux, je ne connais pas l'affaire Ghosn. – C'est trop complexe. Le piège américain, c'est un récit édifiant que vous signez avec Mathieu Aron, le journaliste qui dirige la rédaction de l'Obs, l'otage de la plus grande entreprise de déstabilisation économique. Témoigne, c'est chez La Tess. Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Frédéric Pierucci. – Merci. – Merci.